Salut à tous les amis, c'est Geeker, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisqu'il s'agit tout simplement d'une vidéo très importante pour moi. C'est la première qui va tout simplement parler de la série Star Wars Battlefront, c'est un jeu que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience, la bêta m'avait vraiment beaucoup beaucoup plu. Voilà, donc j'ai décidé pour que ce soit vraiment le plus attractif possible et pour que tout simplement on puisse faire le tour d'une manière le plus simple possible, j'ai décidé de vous proposer un mode de jeu et une map. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser au mode cargaison et on va s'intéresser à la map Sulust. Juste avant qu'on parle un petit peu de ce Star Wars Battlefront, je vous rappelle néanmoins que ma franchise numéro 1 ça reste Battlefield d'une manière générale et que Battlefield 9 ça continue. C'est juste que là, c'est pas que c'est mis en pause mais tout simplement comme il y a eu la sortie de Black Ops qui vient d'arriver, en plus il y a Star Wars Battlefront. D'ici le 24-25, on va tout simplement avoir Rainbow Six, il y a encore une version bêta qui va ressortir, version bêta que j'attends tout particulièrement parce que vous savez que j'avais été vraiment déçu par la première bêta où j'attendais vraiment des meilleures améliorations. Donc ça va être très important pour moi puisque c'est ce qui fait que je vais me relancer dans l'e-sport ou pas. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment cette bêta avec 1%. Et puis c'est pas fini, on va refaire du Battlefield 4 puisque l'objectif rank 140, puisque vous savez que je suis au rank 139 depuis un petit moment, j'ai toujours pas terminé. Il faut que je le fasse sur rank 140, c'est une question d'honneur, j'avais fait colonel 100 sur Battlefield 3 donc je ferai rank 140 sur BF4. Voilà, et il y a plein de vidéos qui sont prévues sur Battlefield 9, rassurez-vous. Voilà, surtout que j'y pense, il y a une nouvelle map qui va sortir bientôt sur BF4. Donc vous voyez, il y a vraiment de la matière dans les prochains temps. Je vais essayer vraiment de ne pas m'éparpiller partout. Là, on va vraiment quand même parler de ce Star Wars Battlefront. Je vais vous parler du mode cargaison. Le mode cargaison, c'est vraiment un mode qui n'est pas nouveau du tout puisque c'est tout simplement une façon de repartiser le capture de drapeau. Ouais, capture de drapeau, c'est hyper simple. Vous avez un drapeau ici, c'est pas un drapeau, c'est une cargaison de chez vous. Et vous devez aller chercher la cargaison de l'adversaire et la ramener au niveau de votre cargaison à vous. C'est ce qui va valider un point et le premier qui a 10 points à gagner, sachant qu'on commence à 5-5 de chaque côté. Et si aucun des adversaires n'arrive à la victoire totale, c'est-à-dire aux 10 points, c'est l'équipe qui a le plus capturé qui va remporter la partie. Voilà, c'est hyper simple. Mais en tout cas, c'est un mode de jeu qu'on est content de retrouver parce que c'est un mode de jeu qui est vraiment très efficace. Je le trouve beaucoup moins intéressant. J'y ai joué, du coup, quand il y avait la map communautaire qui était ressortie, j'avais dit que je lui avais joué tous les mobs de jeu. Et j'avais rejoué à la capture du drapeau sur BF4. Et j'avais été un peu moins séduit. Là, c'est quand même, les maps sont extrêmement bien adaptées à ce genre de trucs. Et donc, on va justement parler de cette map de Sulust. Alors voilà, il faut savoir que dans ce mode de jeu, c'est du 6 contre 6. Donc forcément, la map a été adaptée un petit peu à la circonstance. Pour la circonstance, puisqu'elle est beaucoup plus petite. Donc, on ne profite pas vraiment de l'univers complet de Sulust. Puisqu'on est vraiment dans le hangar. Et le hangar ne compose qu'une petite partie de cette map. Donc, elle est vraiment super intéressante à jouer quand on la joue sur Supremacy, Marcheur, etc. Donc, le mode Supremacy et le mode Marcheur, on va en parler. Je vais vous en parler. Mais on va faire des vidéos dessus. Mais il fallait bien que je commence quelque part. Donc, voilà. Quoi d'autre d'important à dire un petit peu sur ce Battlefront ? Parce que je voudrais vous donner un petit peu sur Star Wars Battlefront. Pardon, je voudrais vous donner un petit peu mon avis quand même. Je trouve qu'on va parler. Il y a un petit défaut. Je voudrais aborder ce défaut rapidement et vous dire les points positifs derrière. Le gros défaut pour l'instant, et je pense que ça va être corrigé, c'est tout simplement les spawns. C'est-à-dire que les lieux de spawn ne sont pas forcément très bien foutus en fonction... Alors, ça dépend des modes de jeu. Il y a des modes de jeu où ça va. Il y a des modes de jeu où ça ne va pas du tout. Et c'est un petit peu ennuyeux. Ça gâche un peu le truc. Ce n'est pas très grave. Si vous êtes en attaque et que vous tombez sur le spawn et que vous faites plein de kills. Donc, ça, c'est rigolo. Mais le problème, c'est que quand vous vous faites prendre en spawn kill, c'est vraiment extrêmement désagréable. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu chiant. Sachant que toutes les remarques qui avaient été faites sur la bêta, notamment... Je ne sais pas si vous vous souvenez où ça avait pas mal critiqué sur Hot et le mode marcheur. Donc là, il y a eu pas mal de corrections qui ont été faites. Et donc, c'est un peu plus jouable quand même. Surtout que les joueurs ont compris le principe maintenant de marcheur et font beaucoup plus attention. Voilà, il y a des trucs qui ont été corrigés comme les tourelles qui sont devenus un petit peu plus fragiles. Voilà. Pour ce qui est du... Là, je suis en train de me projeter un petit peu dans l'avenir. Pour ce qui est un petit peu des prochaines vidéos qu'on va faire, on va toujours faire un map, une mode, rassurez-vous. Un mode de jeu, pardon, une map. Par contre, tout ce qui est armes, personnages, etc. On verra ça un petit peu ultérieurement. Je voudrais vraiment vous présenter l'essentiel du jeu. Pour ce qui est du gameplay, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous le savez. Et par contre, il y a deux ou trois questions que j'aimerais vous poser. La première, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce Battlefield ? Si vous l'avez, est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous vous attendiez à ça ? Et si vous ne l'avez pas, est-ce que vous êtes tenté de l'acheter ? Est-ce que ça vous motive ? Ou au contraire, de ce que vous avez pu voir, ce n'est pas le genre de jeu qui va vous brancher. La deuxième chose, c'est que vous le savez. Je suis en train de parler du gameplay. Il est un petit peu casual. Quand je dis casual, pour ceux qui ne sont pas trop anglophones, c'est tout simplement une façon de parler, de dire que le jeu est accessible au plus grand nombre, qu'il est extrêmement facile à prendre en main. Donc voilà. Par exemple, moi, j'ai bien senti en prenant ce jeu en main, tout simplement que j'étais un petit peu plus limité. Pas limité, mais c'est-à-dire que les adversaires que j'ai en face de moi sont beaucoup plus forts parce qu'ils maîtrisent le personnage beaucoup plus facilement. Donc sur Battlefield R9 ou sur Battlefield tout court, Battlefield 4, il fallait quand même un petit peu technique pour avoir le perso en main. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez du jeu en général ? Et est-ce que ça vous dérange d'avoir un gameplay un petit peu casual où finalement, voilà, ça ne vous fait ni chaud ni froid ? Moi, je trouve en tout cas que c'est un jeu super rafraîchissant qui permet vraiment de passer à autre chose, de ne pas trop se prendre la tête. Même si on fait une sale partie, on sait que la partie suivante, on peut faire un carton. Donc voilà, tout est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours autour de Star Wars Battlefront. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser à la suite et j'essaierai d'y répondre. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous !